Salut, bienvenue sur Mat en Tête. Aujourd'hui, on parle de suites géométriques. Donc, je vous place ici quelques petits rappels qui vont vous être nécessaires pour cet exercice. Exercice qu'il faut impérativement appréhender en le lisant bien. Donc, mettez sur pause, munissez-vous de votre matériel, vous le bossez et on se retrouve derrière le générique. Allez, à tout de suite. Un exercice hyper classique. On vous parle d'une entreprise qui verse des primes qui augmentent de 2% chaque année. On vous demande de calculer U1, sachant que U0 vaut 500. Et bien évidemment, appliquer une augmentation, c'est important, de 2%, c'est 500, le prix initial, plus 500 fois 2 divisé par 100, 2%. Et donc, ça correspond à 10 euros, donc 510. Classique, on continue, U2, cette fois-ci, on repart de 510, bien sûr. Et on applique les 2% à 510, donc 510 fois 2 divisé par 100. Attention, on fait une addition ici, puisqu'on fait une augmentation. Si c'était une diminution, on soustrairait. Ce serait le même type de calcul. U2, on tombe sur 520,20 euros. Et donc, c'est normal qu'on se positionne de manière générale. On vous demande d'exprimer U1 en fonction de U1, une prime en fonction de la prime précédente. Donc, on va appliquer le même type de calcul, U1 plus 1 égale U1 plus U1 fois 2 divisé par 100. On va écrire 2 divisé par 100 en notation décimale, ça fait U1 plus U1 fois 0,02. Et là, l'idée, c'est de factoriser par U1. U1 fois le 1 qu'on rajoute plus 0,02. Donc, 1,02 de U1. Une augmentation de 2%, ça correspond à un coefficient multiplicatif de 1,02. Et vous le savez, dès qu'on applique une augmentation ou une diminution d'ailleurs, d'un certain pourcentage, on est en présence d'une suite géométrique. Mais voilà comment on le prouve en faisant ce petit calcul. Et en mettant en évidence le U1 en factorisant, c'est toujours pareil. Donc, je peux écrire maintenant que U1 est géométrique avec U0 égale 500, puis U1 plus 1 égale 1,02 U1. Question 3. On s'intéresse à la prime la 20e année. Et la 20e année, c'est U19 au passage. Puisqu'on vous dit dans l'énoncé, par exemple, que la 2e année, c'est U1. Donc, on va écrire la définition explicite ici. Un, c'est U0 fois Q puissance N. Donc, Un égale 500 fois 1,02 puissance N. Et on va appliquer tout ça à N égale 19, bien sûr. On a tout ce qu'il nous faut. Définition par écurrence. Définition explicite. Donc, U19, c'est 500 fois 1,02 puissance 19 que vous faites, bien sûr, à la calculatrice. Et on trouve approximativement une prime de 728 euros et 40 centimes, 41 même, la 20e année qu'on a écrit U19. On s'intéresse maintenant à la somme cumulée de toutes ces primes sur les 20 ans. Donc, on cherche à calculer U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à U19. On va simplement appliquer la formule que vous devez connaître par cœur. Sachant que le premier terme, c'est U0 et que le dernier, c'est U19, on a bien 20 ans. Donc, U0 multiplié par 1 moins Q puissance, le nombre total de termes, il y en a 20, sur 1 moins Q. Évidemment, cette formule est valable pour Q différent de 1. C'est le cas ici. Donc, 500 multiplié par 1 moins 1,02 puissance 20 sur 1 moins 1,02 à la calculatrice, approximativement égale à 12 148,68 euros sur 20 ans cumulés. Voilà pour ces notions de base sur les suites. Il manque évidemment les variations et les limites, mais ça va venir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker celle-là, à la commenter, à la partager comme toujours. Et puis, bon courage à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501